Pour rendre hommage à Charles Aznavour, qui aurait fêté ses 100 ans le 22 mai dernier, Gérard Davoust s'est confié dans les pages du nouveau numéro du journal du dimanche, disponible en kiosque ce 2 juin. Au cours de l'échange, l'éditorialiste est revenu longuement sur sa relation avec l'interprète de la bohème, qu'il connaissait depuis près de 50 ans, mais aussi sur sa mort, qui est survenue le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans. Deux jours avant qu'il ne meure, nous avions rendu la politesse pour un déjeuner avec Belmondo. Charles revenait de deux concerts au Japon, à Osaka et Tokyo. Il pétait la forme, surpris même d'être aussi peu fatigué après un tel voyage. C'était un vendredi, c'est ainsi souvenu Gérard Davoust, précisant qu'il avait appris la terrible nouvelle deux jours plus tard, par un ami qu'il avait en commun avec Charles Aznavour. Face à nos confrères, le président d'honneur de la SACEM a expliqué que le long voyage de Charles Aznavour au Japon lui aurait coûté la vie. Il n'aurait jamais dû prendre cet avion pour le Japon. On ne laisse pas un homme de 94 ans faire un trajet aussi long sans lui administrer des anticoagulants, a-t-il regretté ? Encore furieux, avant de conclure, il est mort d'une embolie pulmonaire dans son bain. J'en veux encore aux compagnies aériennes. C'est criminel ce qu'elles ont fait. Charles Aznavour, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie ? Charles Aznavour, son fils Nicolas lui rend hommage. Il me manque beaucoup parmi les personnes qui ont été le plus touchées par le décès de Charles Aznavour. On retrouve ses fans, ses amis, mais aussi les membres de sa famille. Alors qu'il aurait célébré ses 100 ans, le 22 mai dernier, son fils Nicolas a publié un livre hommage, intitulé Aznavour, inédit, la vie selon Charles. Dans la préface, celui qui est président du conseil d'administration de la fondation Aznavour a rendu un magnifique hommage à son père. Le livre retrace sa vie des années 1950 à sa disparition, en 2018, a-t-il indiqué avant d'ajouter, j'ai sorti ce livre pour que chacun se remémore ses pensées. Il me manque beaucoup et manque à beaucoup de monde aussi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Giancarlo Goracini Bestimage 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 Sous-titrage MFP.